Moi, je suis famille de malades aussi, mais un homme est décédé il y a cinq ans. Maintenant, je suis en responsabilité au niveau de l'association et je suis un peu le porte-parole des 500 familles de l'association France Alzheimer 40. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été une violence sans nom au niveau des familles, car du jour au lendemain, tous les dispositifs se sont fermés. Les dispositifs, c'est-à-dire les accueils de jour pour les personnes malades, les haltes répits, les plateformes des aidants. Et puis, le pire, si vous voulez, dans notre département, je ne sais pas si ça s'est passé dans vos départements à vous, on a 70 lits d'hébergement temporaire qui sont réservés à peu près à 60-70% pour les malades que je représente, maladie Alzheimer ou maladie apparentée, et donc l'ARS a décidé de les fermer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada